Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Le Sénat mauritanien tient sa première session publique après des semaines de refus de discuter les projets de loi soumis par le gouvernement. Musique Le président mauritanien reçoit au palais présidentiel les présidents des partis membres de la mouvance Louis-Varque et Lwadani pour débattre au sujet du dialogue. Musique Des leaders au sein du sursaut de la jeunesse affirment que ce parti n'a pas résolu ses rivalités et que le dialogue interne n'a pas encore porté ses fruits. Musique Bonsoir et merci de nous avoir choisi pour cette nouvelle session d'information. Le Sénat mauritanien a tenu sa première session publique en vue du dépôt de certains projets de loi en souffrance après des semaines de son refus de discuter les projets de loi soumis par des membres du gouvernement. C'est ainsi que cette assise a été consacrée à l'étude et à la discussion de quatre projets de loi, notamment celui de l'incitation à la sauvegarde mutuelle de l'investissement et un autre relatif à une convention de financement de l'amélioration des réseaux de distribution de l'électricité. Un troisième projet de loi a trait à la convention de financement de l'installation d'un câble électrique entre Nouakchott et Nouadibou. Le quatrième et dernier projet de loi est relatif, lui, à la convention de financement d'un câble électrique entre la Mauritanie et le Sénégal. Le président Mohamed Abdelaziz a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les présidents des partis de la mouvance du Ouivar al-Watani, Temam al-Mustarbel et la Nouvelle Génération. Les discussions au cours de cette rencontre se sont articulées autour du dialogue politique attendu. Yusuf Al-Horma, président en exercice de la mouvance, a affirmé dans une déclaration à ce sujet que le dialogue constitue l'unique voie de sortie de la situation actuelle et ce à tous les égards. C'est lundi à Nouakchott d'un atelier de formation des pères éducateurs. L'activité est organisée par des organisations de la société civile regroupées en consortium dans le cadre du programme de l'Union Européenne pour la société civile et la culture. Compte rendu de Mohamed Yahéou El-Abdelouadou. Organisation, c'est lundi à Nouakchott d'un atelier comptant dans les neuf sessions de formation des pères éducateurs sur la loi 2007-042 prévue à Nouakchott et à Rousseau. Il s'agit des activités du programme de l'Union Européenne pour la société civile et la culture, PESC. Ils prennent part des représentants d'organisations de la société civile. Cet atelier de formation est le fruit du travail en commun d'organisations réunies en consortium, Mahaliyah, Tarahum et Bien-être familial, Développement durable. L'atelier est important. Il nous a beaucoup aidé à comprendre la loi relative à la prévention à la prise en charge et au contrôle du VIH SIDA. Il s'agit d'un fléau, d'un grand danger dont il convient de se méfier pour s'en prémunir en connaissance de cause. A cet égard, nous remercions les organisateurs de l'atelier et souhaitons la tenue d'atelier analogue pour en faire bénéficier le maximum de citoyens, afin de généraliser la campagne de sensibilisation à toute la population sur l'ensemble du territoire national. De son côté, Aichetou Mente Elisalem, président de l'organisation Tarahum, a déclaré que le présent atelier entre dans le cadre d'une série d'activités visant à sensibiliser le public mauritanien sur le contenu et la portée de la loi portant prévention du VIH SIDA. De leur côté, les participants à l'atelier ont exprimé leur satisfaction de la tenue d'une telle assise, visant à former les pères éducateurs qui, à leur tour, partageront leurs connaissances avec leurs collègues au sein de l'organisation respective, avant de sensibiliser la population sur le contenu de la loi numéro 2007-042 relative à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du VIH SIDA. J'ai fait partie des personnes présentes à cet atelier et qui ont profité de cette formation au combien importante relative à l'explication de la loi. Pareille initiative doit être étendue sur tout le territoire du pays car les citoyens ont besoin de comprendre le contenu de l'ensemble des lois, à plus forte raison celles qui se rattachent au VIH SIDA. Tous doivent être conscients du danger du VIH des modalités de prévention. Ainsi, le PESC mène tambour battant ses ateliers de formation, aussi bien dans la capitale de l'Oakshat, carrosseau tout est sud du pays, en vue de mettre à exécution son programme de formation de pères éducateurs sur la loi numéro 2007-042 relative à la prévention et à la prise en charge du VIH SIDA. Deux jeunes dirigeants du parti du sursaut de la jeunesse pour la nation ont nié tout accord mutuel entre les deux partis en conflit au sein de cette formation politique. Au cours d'une conférence de presse, les jeunes leaders ont affirmé que les deux partis ont discuté plus de trois semaines durant sans parvenir à une entente, contrairement aux déclarations de la présidente, disent-ils. L'Association mauritanienne de soutien et d'intégration des albinos a exhorté les autorités mauritaniennes à la nécessité de prise en charge des personnes atteintes de cette maladie et à les aider à relever les défis auxquels ils sont confrontés en matière de santé et d'éducation. Le syndicat des journalistes mauritaniens, dont le siège a abrité l'événement, a affirmé par la voix de son président que l'activité s'inscrit dans ses préoccupations pour le domaine social, médiatique et culturel. Le syndicat a ajouté qu'il s'emploie à suivre les activités des organisations œuvrant dans le domaine social, en particulier celles liées aux personnes ayant des besoins spécifiques, une synthèse de Eniseba. Des dizaines de parents du jeûne de faim, Zaini Wilkhliwe, ont organisé un seating devant le palais présidentiel à Nouakchott en vue de demander aux autorités la justice dans l'affaire du décès de leur fils dans des conditions non encore élucidées. Les manifestants ont exhorté le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, à leur rendre justice, assurant qu'il demeure attaché à la paix et à la stabilité. L'activité culturelle, scientifique et religieuse se poursuit avec frénésie durant le mois béni du Ramadan à Nouakchott. Et à travers des conférences dans les mosquées, les institutions officielles, outrent certaines activités religieuses propres à animer les nuits ramadanesques. Plus de détails dans ce reportage de Habi Sisoko. De le début du Ramadan, la scène culturelle, scientifique, humanitaire, religieuse et pédagogique se met en effervescence au point où les sessions, conférences et autres débats se succèdent dans les lieux de culte. Et ce soit à travers les tribunes médiatiques et dans les sphères associatives. Durant ce mois sain, chacun fait sa pêche selon ses centres d'intérêt. Rode O'Toussia mêlant des cycles de conférences le plus ancien du pays. A travers les décennies passées, ce programme a contribué à l'éveil des jeunes à leur enseignement grâce au concours d'imam et du léman de renom. Selon le rite maléquite, il y a une différence entre l'unanimité sur la validité d'une vente et la divergence sur cette validité. De même que pour un acte de mariage, y a-t-il unanimité sur sa validité ou divergence là-dessus ? Selon les principes, les fondements de notre rite, en cas de consommation d'un mariage qui par la suite s'est révélé induit ou a été invalidé, les limites aux sanctions sont suspendues. En collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et de l'enseignement originel, Radio Mouritani invite une pléthore d'ulémas et de médecins en vue de soulever des questions qui intéressent ce premier chef, les jeunes heures. Comme on évoque le droit musulman et la foi acharite, nous avons besoin de tout cela en notre époque actuelle car notre pays, à l'instar des autres pays, en certains moments, il n'y existe qu'un seul rite auquel cas il n'y a nul besoin pour les disciples de ce rite de vulgariser le rite, ses principes, ses enseignements et d'en débattre. Au niveau associatif et des clubs, la scène est tout aussi dynamique dans le but d'éduquer les jeunes, de les conseiller, de les orienter dans tout ce qui touche à leur religion, à leur santé, à leur vie. D'où une multitude de récitations du Coran, des conférences et une nuit d'évocation et de prière. Au soir du dernier jour du Ramadan, intervient le moment de la rétribution. De l'affranchissement du feu de la géhenne, cette nuit-là, Allah de tout-puissant, le très miséricordieux, affranchit du feu de la géhenne ceux dont il a agréé les jeunes et ceux dont il a agréé également la prière. Il les en éloigne, il éloigne leur face des flammes de la géhenne et préserve leurs oreilles des bruits du feu et préserve leur vue de ces couleurs, de ces affres et de tout ce qu'elles comportent d'effroyables, de terribles. Le Ramadan est une école scientifique au cours duquel les jeunes raffluent vers les cours, les conférences et réunions de Zikr, soit à travers dans les enseignes des mosquées, les tribunes, centres de formation religieuses ou au sein des associations. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'Association mauritanienne de soutien et d'intégration des Albinos a exhorté les autorités mauritaniennes à la nécessaire prise en charge des personnes atteintes de cette maladie et à les aider à relever les défis auxquels ils sont confrontés en matière de santé et d'éducation. Le syndicat des journalistes mauritaniens, dont le siège a abrité l'événement, a affirmé par la voix de son président que l'activité s'inscrit dans ses préoccupations pour le domaine social, médiatique et culturel. Le syndicat a ajouté qu'il s'emploie à suivre les activités des organisations œuvrant dans le domaine social, en particulier celles liées aux personnes ayant des besoins spécifiques. Une synthèse de NICEPA. Tout a débuté en 2013 quand l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution condamnant les agressions et les discriminations à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme, demandant aux États-Unis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection. En 2014, donc le 13 juin, a été proclamée Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme par l'Assemblée Générale des Nations Unies. En Mauritanie, la commémoration a donné lieu à une cérémonie au siège du syndicat des journalistes de Mauritanie, dont le premier vice-président, M. Mohamed El-Hafid Houlle El-Qabed, a souligné que sa centrale, en plus de sa mission d'informer, d'éduquer et de divertir, se sent aussi impliquée dans les phénomènes où une frange de la société est marginalisée, voire stigmatisée, tels les albinos. Pour sa part, le vice-président de l'Association des albinos, M. El-Aqil Houlle Ali, a souligné que la journée a pour objectif de sensibiliser l'opinion nationale sur les problèmes de cette frange, qui a besoin de l'enseignement et de la prise en charge gratuite. Il a enfin détaillé le bilan des activités de son organisation. La présidente de l'ONG AMAM, dont les activités consistent également à soutenir les personnes victimes de marginalisation et d'agression résultant de considérations socioculturelles, s'est apaisantie sur le volet de la sensibilisation en interpellant en ces termes. Les membres de la société civile, nous sommes là pour les soutenir et on fera tout ce qu'il faut pour qu'on les insère vraiment dans tous les côtés, que ce soit dans le milieu scolaire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, quand tu demandes est-ce qu'ils vont à l'école, ils disent que non, parce que leurs parents souvent disent que voilà, à cause de leur handicap, ils ont souvent des problèmes, on les agresse à l'école, on les indexe. Donc ils sentent cette différence-là. Donc ce sont des choses que voilà, la société, nous devons nous mobiliser pour sensibiliser la population, pour sensibiliser tout le monde, de les accepter. Ce n'est pas parce qu'ils ont une différence de couleur comme nous, voilà, qu'ils n'ont pas le droit de vivre comme nous. Donc vraiment, nous devons tous faire le maximum pour les soutenir, à ce qu'on ne les marginalise pas, à ce qu'on les insère dans la société, à ce que tout le monde les accompagne et que surtout qu'ils aient droit à l'éducation et qu'on évite de les exposer au soleil. Je vois beaucoup dans la rue en train de manger. Ce sont des choses qu'on doit tous éviter. Les insérés, ceux qui sont âgés, les insérés, créer un travail pour eux, des activités génératrices, des revenus, pour qu'ils puissent avoir un métier, quelque chose qu'ils peuvent faire exercer un commerce entre autres. Notons qu'à l'occasion de cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'INOSCO a organisé le 13 juin au siège de l'organisation un événement intitulé « Vivre l'albinisme au quotidien » afin d'attirer l'attention sur cette particularité génétique héréditaire qui vaut aux personnes qui en sont atteintes d'être victimes des discriminations dans certains pays, notamment d'Afrique, en raison des croyances de notre âge comme la sorcellerie. L'institution des Zawqaf islamiques d'El-Ruts a dénoncé les mesures prises par les forces d'occupation sionistes à l'encontre de la Sainte Mosquée de l'Arsa, notamment l'organisation de Ronde dans son enceinte même. Dans un communiqué, le département des Zawqaf a demandé aux autorités d'occupation de mettre fin à cette racasserie, leur faisant porter la responsabilité de tout ce qui pourrait résulter de cette nouvelle politique envers le troisième lieu saint de l'islam. C'était tout pour l'actualité, voici le rappel des principaux titres. Le Sénat mauritanien tient sa première session publique après des semaines de refus de discuter des projets de loi soumis par le gouvernement. Le président mauritanien reçoit au palais présidentiel des présidents des partis membres de la Mouvance El-Wahar-Lwatani pour débattre au sujet du dialogue. Des leaders au sein du sursaut de la jeunesse affirment que ce parti n'a pas résolu ses rivalités et que le dialogue interne n'a pas encore porté ses fruits. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition, merci de votre attention et bonne suite de programmes sur le Mont-Rabétone. Vous pouvez suivre cette édition ainsi qu'elle est précédente sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. A bientôt. Sous-titrage ST' 501